Le film Outland de Peter Yams fait partie de ces films de science-fiction qui discrètement marquent pourtant profondément l'imaginaire collectif. En effet, et bien qu'il soit sorti en 1982, le film Outland propose une version de la vie au quotidien dans l'espace qui pose des questions qui aujourd'hui n'ont toujours pas trouvé de réponse. Des sons génériques et en quelques phrases, le film Outland pose le cadre de la vie au quotidien dans l'espace. Par exemple, on y apprend que l'action va se dérouler sur Io, une des lunes de Jupiter. Cette lune, d'un diamètre de 3640 km, orbite autour de la géante gazeuse à une distance de 420 000 km. De manière un peu plus précise, Io est la plus proche de Jupiter des quatre lunes galiléennes Io, Europe, Callisto et Ganymède. Elle fait le tour de Jupiter en 40 heures. Avec plus de 400 volcans en activité, Io est l'objet le plus actif du système solaire. Ces volcans, conséquence des forces de marée dues à la proximité de Jupiter, rejettent dans la petite atmosphère des composés de soufre dont l'épanache s'élève jusqu'à 500 km d'altitude. Car à la surface de ce satellite, un corps est soumis à une gravité équivalente à 1 sixième à celle ressentie sur Terre, la même gravité qu'à la surface de la lune terrienne. Hélas, Outland, pas plus que n'importe quel autre film de science-fiction qui se sont succédé jusqu'à ce jour, ne s'est penché sur les conséquences de cette faible gravité, pourtant un élément essentiel. En effet, quels seront les gestes et les actions des humains qui un jour pourraient vivre, par exemple sur Io ? Ce pourrait être pourtant fort étonnant, intéressant d'assister bien confortablement assis dans son siège de cinéma à une course poursuite en faible gravité, là où d'un bond on peut parcourir une dizaine de mètres. Mais le cinéma ne s'est pas encore attaqué à ce tour de force, peut-être tout simplement que cela enlèverait le côté trépidant à un tel affrontement. Quoi qu'il en soit, dès que les humains mettront le pied sur un corps céleste autre que la Terre, ils devront apprendre à vivre avec ces conditions de faible gravité. De Mars, avec son tiers de gravité terrestre, aux diverses lunes que les humains seront amenés à croiser dans le système solaire, ces derniers feront sûrement le choix de s'installer dans un environnement où la gravité reste remarquable. Sachant qu'en deçà de 2300 km, comme c'est le cas par exemple sur Pluton, la gravité n'est plus que de 1 15e de G. A propos de faible gravité, tout le monde garde en mémoire les images des différents équipages américains qui se sont succédés à la surface de la Lune de juillet 1969 à décembre 1972. Engoncés dans leur combinaison plus ou moins rigide, ils avancent avec prudence à pas compter par petits bons. On peut transposer ces gestes mesurés dans un habitat pressurisé, prendre un gobelet, un outil, les reposer, il faudra sûrement une période d'adaptation. A l'évidence, ce sera moins compliqué que d'apprendre à vivre en microgravité. Pourtant, à terme, cette adaptation, cet entraînement concernera un nombre de personnes bien plus grand que les quelques centaines d'astronautes, hommes et femmes, entraînés à se rendre dans l'espace depuis la moitié du XXe siècle. Quel niveau de formation auront reçu ces personnes qui partiront pour être manœuvres ? Cuisiniers, ouvriers, chefs d'équipe, administratifs, qui partiront tous pour exercer leur métier, qui partiront dans l'espace pour y gagner leur vie. Les designers seront-ils sollicités pour concevoir les nouveaux objets du quotidien et du travail ? Le générique du film indique aussi que la station minière reçoit la visite d'une navette spatiale une fois par semaine. Cette navette provient d'une station spatiale dont on ne sait rien d'autre que la distance qui permet de relier les deux installations humaines, 70 heures, soit le même temps de trajet que l'émission Apollo. Quand on sait toujours grâce au générique que la station minière abrite 2144 personnes, on se doute bien que la navette spatiale n'est pas un cargo de petite capacité. Il faut donc transporter des personnes d'une base à une autre. Avec des contrats de un an, information issue elle aussi du générique, et en fonction de ses rotations hebdomadaires, le cargo doit donc être capable de transporter une cinquantaine de personnes avec leur bagage hors personnel navigant. La navette apporte également tout le fret nécessaire à faire vivre ce gros village. Elle repart surtout avec des cargaisons pleines de minerais issus du sol de yaux par 1244 mineurs. On parle donc de plusieurs dizaines de tonnes, peut-être même de centaines de tonnes, qui chaque semaine se déplacent d'une installation humaine à une autre pour en assurer le bon fonctionnement. Dans ce fret, on compte donc la nourriture. En 2014, un français consommait chaque jour en moyenne un peu plus de 1,5 kg d'aliments. Ramené à la taille de la population de la station minière, cela représente une consommation hebdomadaire d'un peu plus de 22 tonnes d'aliments par jour hors boisson. Quelle proportion de cette alimentation sera produite sur place, sur yaux ? Quelle autre proviendra de la station spatiale, voire de la Terre ? Le film montre des cerfs qui, malheureusement, dans le feu de l'action, vont être détruites. Là, des hydroponiques produisent des fruits et des légumes qui, sans nul doute, viennent agrémenter l'assiette des femmes et des hommes qui vivent à la surface de yaux. Tout cela sans oublier que aussi bien les plantes que les humains ont besoin d'eau. Or, il semblerait, d'après les dernières études, qu'il n'y ait que peu ou pas d'eau à la surface de yaux. En effet, la seule présence de Jupiter a été suffisante pour chasser les éléments volatiles de la surface de cette lune, contrairement à d'autres lunes comme Europe ou Ganymède. Au cas où les humains décident de s'installer sur yaux ou sur une autre lune du système solaire, il faudra donc prévoir cette charge supplémentaire. En effet, les bases qui seront sûrement construites sur des systèmes d'écosystèmes clos-étanches n'empêcheront pas des pertes. Dans le film, la présence humaine en orbite de Jupiter est justifiée par la présence de minerais de titane dans le sol de Io. Depuis que le film est sorti, au cours de leur exploration du système solaire, les humains n'ont posé une sonde que sur Titan, une des lunes de Saturne. La cartographie des ressources minières des lunes des géantes gazeuses reste donc à être accomplie, achevée. On laissera donc à Peter Jams et à son scénariste la responsabilité du choix de Io et de ses hypothétiques ressources minières. Néanmoins, avec ses 2144 habitants, cette base minière pose d'autres questions. Le générique précise que les 1250 mineurs sont accompagnés de 714 personnes qui ont la charge de l'alimentation, de la santé, des loisirs et autres fonctions. 180 autres personnes sont affectées à l'administration et à la maintenance de la base. On arrive tout de même à un rapport de plus d'une personne non productive pour un seul mineur. Étonnant, non ? Ces chiffres viennent-ils d'estimations terriennes ? Nul ne le sait. Quoi qu'il en soit, ce rapport productif versus encadrement aura un impact très fort sur les conditions d'installation des humains hors de la géosphère. Donc, question en suspens. Reste à s'interroger sur ce qui a poussé ce petit bout d'humanité à venir s'installer sur Io, si loin de son berceau, à plus d'un milliard de kilomètres, soit plus de six fois la distance Terre-Soleil. Dans le générique, on apprend que l'exploitation de la station minière a été confiée à une entreprise privée sous mandat de la Ligue des Nations Industrielles. Est-ce à dire que dans cet avenir, la lutte entre les nations sera toujours vivace ? Et que des lobbies de nations agiront pour tirer profit des ressources spatiales, comme le fit l'OPEP au cours de la deuxième moitié du XXIe siècle pour les ressources pétrolières ? Quant au héros du film, l'officier de sécurité William T. O'Neill, joué par Sean Connery, de qui tient-il son autorité ? Le directeur de la station minière, chargé d'en tirer le meilleur rendement, ne se gêne pas pour rappeler à l'officier de sécurité que sur Io, le vrai patron, c'est lui, le directeur. Et puis, quelle est cette station spatiale qui projette son ombre sur la station minière ? Est-elle une structure privée dépendant de l'exploitant mandataire de la mine, à moins qu'elle n'appartienne à ces nations industrielles qui se sont organisées en Ligue ? Mais surtout, a-t-elle la taille nécessaire afin d'accueillir en son sein tous les humains répartis dans les installations industrielles en orbite de Jupiter, en cas de rapatriement d'urgence ? D'ailleurs, la navette spatiale pourrait-elle être convertie pour accueillir en son sein un très grand nombre de personnes ? À moins que dans cet avenir, il soit admis que la vie dans l'espace comporte des dangers au risque de la mort, toutes les éventualités ne pouvant pas être assurées. En tout cas, les conditions de vie spartiate décrites dans le film vont dans ce sens, tout comme le trafic de stupéfiants auquel l'officier de sécurité va devoir faire face. Une fois entré au cœur de l'action, au cœur du film, la situation que doit gérer Sean Connery pourrait trivialement se résumer au scénario d'un western digne de « Un train sifflera trois fois ». Comme dans ce classique, l'action se déroule dans un village, la base minière, environné d'un environnement désertique et hostile, I.O. et l'espace Jovien. Comme dans le western, l'arrivée du train, la navette spatiale va provoquer le climax de l'action du film, chacun et chacune se retirant en son domicile pour ne pas faire partie des dommages collatéraux. Si ce n'est que dans le village Jovien, la notion d'intimité y est réduite à son expression la plus simple. Les lieux de restauration, comme les sanitaires, sont communautaires. Il en est de même pour les dortoirs. Chaque lit n'est séparé des autres que par une paroi de toile. Il n'y a que certains lieux de loisirs et l'hôpital pour procurer un peu d'intimité. C'est dans ce contexte oppressant et dans l'indifférence générale que le gentil Sean Connery va devoir affronter des méchants bien décidés à se débarrasser de cet empêcheur de tourner en rond. Ainsi, la morale du film pourrait être « Déplacer l'humain dans un nouvel environnement ne le changera pas ». A l'opposé des techno-enthousiastes, un film comme Outland dit objectivement que l'humain partira à destination des étoiles avec tout ce qu'il est, avec ses passions et ses faiblesses, avec ses rêves et ses envies et les conséquences qui vont de pair. Un film comme Outland appelle à une exploration puis à une exploitation spatiale qui ne soit pas seulement pilotée par la nécessité économique ou l'opportunité technologique. Il invite à une territorialisation de l'espace qui se fasse dans un indispensable cadre moral et donc juridique que l'on parle du droit des personnes, des biens ou des organisations. Alors, au moment de boucler vos bagages, n'oubliez pas d'y glisser un exemplaire de la dernière version du droit spatial. Sous-titrage Société Radio-Canada